Quelles sont les grandes familles d'âmes que l'on peut retrouver et qui s'incarnent sur Terre régulièrement ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, dans un premier temps, je vais quand même vous expliquer pourquoi une âme appartient à une famille d'âmes et à quoi ça lui sert. Et ensuite, je vous donnerai l'explication des sept familles d'âmes et quel est leur rôle et quelle est leur mission. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même différencier deux choses. Vous faites partie effectivement d'une famille d'âmes et à ce titre, vous avez une sorte de mission collective à incarner sur cette Terre qui est en fonction évidemment de votre famille d'âmes. On y reviendra après. Et puis, vous avez aussi votre mission à vous qui est plus personnelle, j'ai envie de dire, qui est de pourquoi j'ai choisi de m'incarner à ce moment-là, quelle est ma mission de vie, ma mission d'âmes. Là, par contre, c'est quelque chose qui est plus personnel, mais qui va être intégré dans cette grande famille. Ça va être tout à fait lié, votre mission personnelle et la mission de la famille d'âmes. Évidemment, tout est bien fait. Et alors, si vous avez envie de découvrir quelle est votre mission à vous personnelle, ce que je vous recommande, c'est une consultation de guidance karmique que je propose. Vous prenez rendez-vous avec moi. Il suffit d'avoir votre date, heure, lieu de naissance. C'est une consultation où je vais travailler sur l'astrologie karmique. Et je vais vous donner principalement les axes de compréhension entre vos vies antérieures, les incarnations que vous avez eues dans les vies antérieures. Alors attention, je ne vais pas vous dire si vous avez été Napoléon ou si vous avez été Cléopâtre, d'accord ? C'est juste la tendance, l'énergie dans laquelle vous étiez. Et qu'est-ce que vous êtes venu travailler ici dans cette vie ? Quelle est votre mission ? Qu'est-ce que vous avez à apporter ? Donc c'est quand même très important parce qu'en fonction déjà de sa propre mission d'âme, on va arriver beaucoup plus facilement à reconnaître dans la famille d'âme à laquelle on appartient. Donc il faut bien comprendre une chose, ça veut dire que chaque âme appartient à une famille spécifique et chaque famille a des caractéristiques qui sont distinctes, avec des missions distinctes. Donc c'est vrai que ça va vraiment vous aider à avoir un éclairage qui est précieux sur votre chemin de vie, vos talents innés et les défis que vous allez rencontrer, forcément. Chaque famille d'âme a en fait des objectifs communs. Elles ont choisi, encore une fois, de s'incarner pour des missions spécifiques et pour s'incarner à participer à l'évolution collective de l'humanité. Alors, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, merci, bienvenue, welcome sur cette chaîne où on parle de spiritualité, on parle de développement personnel, on parle de psychothérapie et à chaque vidéo, j'essaie de vous apporter le plus de conseils, de soutien pour justement vous permettre de grandir et de réaliser votre mission. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, j'ai écrit un guide spécialement pour vous qui parle spécifiquement des heures miroir. Vous savez que les heures miroir, c'est un message, quand vous tombez dessus, il y a une symbolique, il y a quelque chose à comprendre et le lien entre ces heures miroir et les émotions. Pour la voir, c'est très simple, vous cliquez en dessous, vous le téléchargez et vous le recevez dans votre botte mail. Allez, on revient à nos familles d'âmes, on va commencer par la première. Les artisans de la paix. Donc, on a les bâtisseurs, les guérisseurs, vous voyez que les noms sont très bien choisis, les instructeurs, les passeurs, les sages, les transformateurs. Alors, on commence les premiers, les artisans de la paix, la mission, c'est protéger l'harmonie et la paix. Ça porte bien son nom. Les artisans de la paix sont des âmes dont la mission est de promouvoir l'harmonie et la paix, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ils sont souvent attirés par des rôles de médiation, de négociation et d'accompagnement des personnes qui sont dans les conflits, évidemment. Leur énergie, elle est douce, elle est apaisante. Ils ont cette capacité innée de calmer les tensions, de ramener de la sécurité, de la tranquillité. Les traits caractéristiques, c'est de l'empathie, de la sensibilité élevée et vraiment cette capacité à créer des environnements paisibles. Être avec un artisan de paix, tout est cool, tout est doux. Moi, je travaillais à l'époque où j'organisais des salons de voyance. J'avais une de mes voyantes, elle se reconnaîtra, Marie-Jo, qui était vraiment artisan de paix. Et dès qu'on était en contact avec elle, on était bien, on se sentait en sécurité. Dès qu'il y avait des conflits, elle arrivait, hop, tout s'apaisait. Donc c'est vraiment ça, les artisans de paix, ils ont cette vibration, cette énergie de douceur et de paix. Ils peuvent être naturellement attirés par des activités créatives qui apaisent l'esprit, la musique, la poésie, l'art en général. Ils ont un côté artistique, poétique. Le défi qu'ils ont à relever, c'est la tendance à éviter les confrontations. Ils n'aiment pas ça. Ce qui peut parfois amener beaucoup de non-dits. Ils ont de la difficulté à gérer leur propre stress, leur propre anxiété, parce qu'ils absorbent celles des autres. Voilà pour les artisans de la paix. Alors, on a les bâtisseurs. Leur mission, c'est de construire, de structurer pour le bien commun. On voit le nom. Les bâtisseurs sont des âmes qui vont incarner l'énergie de la construction, de la matérialisation et de la structuration. Voilà. Leur mission, c'est de construire des structures solides. On est bâtisseurs, que ce soit physiques, que ce soit des bâtiments sociaux, des institutions, des systèmes. Ils ont une très grande capacité à voir les détails pratiques, à les assembler pour créer quelque chose de durable et de bénéfique pour la communauté. Ils œuvrent aussi pour la communauté dans ce sens-là. Leur trait de caractéristique, c'est un très grand sens de l'organisation, de la gestion, tout ce qui est organisation, management, gestion et tout. Ils ont une aptitude à travailler de manière méthodique, disciplinée. Ils ont une capacité de transformer des idées en réalisations concrètes. Ils sont très incarnés, c'est dans la matière. Ils ont une forte éthique de travail, de la détermination. C'est puissant, d'accord ? Le défi, c'est attention, ils ont tendance à se surmener et à négliger leur bien-être personnel. Et il y a un risque de rigidité ou de résistance au changement. Ils sont un peu carrés. Moi, quand je rencontre des personnes qui sont bâtisseurs, je me rencontre souvent qui sont des personnes qui ont un côté parfois un peu psychorigide. La règle, c'est la règle. La loi, c'est la loi. Donc, dans toutes les institutions, juridiques, policiers, tout ce qui est… Il y en a plein, elles peuvent être dans plein de métiers. Mais je veux dire, il y a vraiment ce côté très carré, organisé, gestion, organisation. Et parfois, on a tendance à leur dire « détends-toi un peu, lâche, lâche un peu ». Mais on a besoin des bâtisseurs. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas une famille qui est supérieure à l'autre parce que les sept familles, c'est le jeu des sept familles presque, vont avoir cette mission à accomplir et qui est importante. Alors, on a les guérisseurs. Leur mission, bien sûr, c'est de guérir et soulager la souffrance. Les guérisseurs, ils ont pour mission de soigner, de guérir, de soulager la souffrance, que ce soit au niveau physique, émotionnel, spirituel. Ils sont souvent, évidemment, attirés par les professions médicales, thérapeutiques, de soins. Leur présence est souvent ressentie comme réconfortante, rassurée. Dès qu'on a un guérisseur autour de nous, dans son environnement, il nous rassure. Leur trait de caractéristique, c'est une grande compassion, un désir d'aider les autres. Très important. Ils ont une intuition développée pour percevoir le besoin des autres. Et ils ont un talent pour les méthodes de guérison, quelles qu'elles soient conventionnelles ou alternatives. C'est là où on verra, si on a un très bon médecin, c'est qu'il est vraiment dans les guérisseurs. Et ils ont une capacité à vraiment apporter un soutien émotionnel qui est profond. Le défi, c'est un risque de s'épuiser en se donnant trop aux autres. Il y a aussi une difficulté à accepter de l'aide et à recevoir du soutien en retour. Alors, on a les instructeurs enseignés, transmettent le savoir. Moi, je me reconnais vraiment là-dedans. Donc, les instructeurs, c'est des âmes dont la mission est de transmettre le savoir et la sagesse. Ils sont naturellement attirés par l'enseignement, la communication. Ils possèdent en général une grande capacité à expliquer les concepts complexes de manière compréhensible. Leur but, c'est d'éveiller les consciences, c'est mon but aussi, vraiment, je me ressens là-dedans, et de promouvoir l'apprentissage et la croissance. Les traits caractéristiques, ils ont une passion pour l'apprentissage et le partage des connaissances. Ils aiment apprendre tout le temps, tout le temps. Et tant, ils ont un talent pour la communication et pour la pédagogie. Et ils ont naturellement une grande curiosité intellectuelle, une grande ouverture d'esprit. Et ils ont une aptitude à inspirer et à motiver les autres. Le défi, c'est la tendance à devenir un peu impatient avec ceux qui apprennent le plus lentement. Et un autre défi, c'est de devenir un peu dogmatique ou de s'attacher trop à ses propres idées. D'accord ? Donc, d'être fermé à des idées nouvelles, différentes. Alors, on a les passeurs. Leur mission, c'est faciliter les transitions et les passages. Là, c'est un autre niveau, c'est plus subtil. Les passeurs, ils ont pour mission d'aider les âmes à traverser des phases de transition, qu'il s'agisse de naissances, de morts ou d'autres passages importants de la vie. Ils agissent comme des guides et des accompagnateurs dans les moments de transformation importante. Leur rôle est souvent plus subtil, discret, mais il est extrêmement précieux. Je vais prendre un exemple tout simple. Évidemment, ça peut être lié au médical. Une aide-soignante qui travaille en EHPAD, elle peut avoir cette mission de vie. Une sage-femme aussi, puisqu'elle accueille la vie. Certains avocats qui sont spécialisés dans les divorces, etc., peuvent être là-dedans. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans cette famille-là, mais on les remarque un petit peu moins. C'est moins flagrant leur rôle. Donc, c'est pour ça que c'est important de les mettre un petit peu plus en avant. Les traits caractéristiques des passeurs, c'est qu'ils ont une grande sensibilité, une grande intuition. Ils ont une capacité à rester calme et présent dans les moments de crise. Je pense aux personnes qui travaillent dans les pompes funèbres aussi. Ils ont un talent pour accompagner les processus de transformation. Ils ont une présence rassurante et stabilisante. Ils équilibrent les gens. Le défi, attention, avoir tendance à absorber les émotions intenses des autres, puisque c'est dans les moments intenses, ça peut mener à l'épuisement. Il y a un besoin de trouver un équilibre entre sa propre évolution et celle des autres, de ne pas toujours tout donner aux autres. Nouvelle famille, les sages. La mission, tout simplement, apporter la sagesse et la perspective. Les sages sont des âmes dont la mission est de fournir des conseils avisés et de la perspective. Ils ont souvent une vision profonde et une connexion avec des dimensions spirituelles élevées. Leur rôle est de guider les autres en partageant leur sagesse accumulée à travers de nombreuses expériences de vie. Je fais une petite parenthèse. C'est une famille où il y a moins de monde que dans les autres familles. Pourquoi ? Parce que les personnes qui viennent incarner sages ont vraiment une très, très vieille âme. Et il y en a moins parce qu'il y a peut-être moins de vieilles âmes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai observé qu'il y avait quand même moins de personnes dans cette famille-là parce qu'elles ont un niveau vibratoire, elles ont un niveau de sagesse qui est très, très élevé. Les traits caractéristiques, c'est une grande intuition et une profondeur réelle, spirituelle. Il y a une capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre toutes les dynamiques sous-jacentes. Ils ont vraiment cette compréhension et cette sagesse de l'esprit humain. Une grande capacité à l'introspection. Donc, ça peut être des sages, des moines, ça peut être des personnes qui ont vraiment cette haute, cette spiritualité. Ils ont une aptitude à guider, à conseiller avec bienveillance. Le défi risque de se sentir isolé, voire incompris en raison de leur vision avancée. Ils sont très haut là-haut. Ils ont besoin de se protéger contre l'excès de sollicitations et de demandes de conseils. Il faut qu'ils puissent un petit peu se protéger. On a les transformateurs. Leur mission, c'est de transformer et de renouveler les structures. On avait les bâtisseurs et eux, c'est transformateurs. Donc, ce sont des âmes qui vont amener le changement et le renouveau. Leur mission, c'est de transformer des structures qui sont obsolètes, de créer de nouvelles réalités qui sont plus alignées avec les besoins évolutifs de l'humanité. Ils ont souvent une énergie dynamique et perçue comme innovateurs, révolutionnaires. Il y a dû y en avoir quelques-uns qui sont passés sous l'échafaud au temps de la révolution. Les traits caractéristiques, grande créativité, une vision novatrice, une aptitude à voir les opportunités de changement et d'amélioration. Ils ont un talent pour mobiliser, pour motiver les autres. On en trouve pas mal dans la politique, on peut en trouver dans le business. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils innovent. Donc, ça bouge un peu. Le défi, c'est le risque de confrontation et de résistance de la part de ceux qui sont attachés à l'ancien. Et il faut qu'ils prennent l'habitude de canaliser leur énergie intense, pareil, pour éviter l'épuisement. Vous pouvez donc vous retrouver dans une famille d'âmes. Vous n'êtes pas dans 36 familles, vous êtes dans une famille. En général, on n'en a qu'une, une famille même dans la vraie vie. Et ensuite, vous pouvez avoir des affinités avec d'autres familles d'âmes. Il faut savoir une chose, quand on rencontre quelqu'un qui est dans sa famille d'âmes, c'est pas le grand amour, d'accord ? On n'est pas là pour dire c'est ma rencontre, mon âme sœur. Non, non, non. Ça peut être un copain, une amie, un collègue. Ça peut être quelqu'un de sa famille. Ou quelqu'un avec qui, effectivement, on va partager un peu plus. Mais il y a une facilité, une aisance. C'est simple. C'est facile de rentrer en contact avec quelqu'un qui est de sa famille d'âmes. On sent que tout de suite, on a un bon feeling. On est au même niveau. Ça vibre bien, d'accord ? Donc, quand vous avez ce feeling avec une personne, vous avez compris que vous êtes de la même famille d'âmes. A vérifier qu'elle a les mêmes missions que vous. Bien sûr, si vous, vous êtes guérisseur et que vous rencontrez un sage, il y a des similitudes. Mais rentrez dans les détails, vous verrez que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, pourquoi c'est important de bien comprendre à quelle famille d'âmes on appartient ? Parce qu'on va mieux comprendre ses motivations profondes. On va trouver un alignement qui est plus authentique avec notre chemin de vie. Et cette perspective, elle va vraiment enrichir notre parcours personnel. Il y a des personnes qui sont en reconversion actuellement, qui sont en train de se chercher. Connaître dans quelle famille d'âmes on est, l'identifier, le reconnaître, ça va aider pour vous et ça va aider au bien-être collectif. Parce que vous allez remplir votre mission, d'accord ? Donc, il faut comprendre que chaque famille d'âmes a un rôle crucial pour l'évolution. de la planète. Ça forme un réseau interconnecté de soutien, de transformation. Donc, quand on rentre dans notre famille d'âmes et on honore notre mission, on peut vraiment, j'ai envie de dire, apporter notre petite pierre à l'édifice. À l'édifice de quoi ? À l'édifice d'un monde plus harmonieux, plus juste, plus éclairé, la paix dans le monde, tout ça, voilà. D'accord ? Puisqu'on a chacun notre part à faire. Et ça, c'est important. Je le dis et je le redis tout le temps. On n'est pas là pour rien. Chaque âme qui s'incarne a une raison d'être et elle a de l'importance. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à liker, partagez cette vidéo si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui s'intéresse à ces sujets-là. Et puis, pensez à télécharger mon guide sur les heures miroir. Vous pouvez apprendrez des choses passionnantes. Et si vous avez envie de savoir, vous, quelle est votre mission, à vous, personnel, prenez rendez-vous avec moi pour une guidance karmique. Je vous embrasse, à bientôt.